Il a résisté à la torture et aux coups de fouet, non pas pour protéger ses propres biens ou sa famille, mais pour protéger la croyance des musulmans. En l'an 218 de l'Égypte, un débat historique a eu lieu à la cour des califes abbassides, opposant les chefs des Mu'tazilites à un savant de l'ahle-sunna. L'imam Ahmed Ibn Hanbal Bienvenue à tous dans votre émission spéciale Ramadan sur Radio Sunnite, la voix de l'APBIF. Pour ceux qui visitent notre chaîne pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche afin de profiter de toutes nos diffusions. Cette émission sera consacrée à l'imam Ahmed et à son fameux débat contre les Mu'tazilas, qu'on appelle en français les Mu'tazilites. Pour répondre à nos questions, nous accueillons tout de suite Dr Walid. Bienvenue Dr Walid. Merci pour l'invitation. Louange à Allah, le Seigneur des mondes, je demande à Allah Ta'ala d'élever davantage le degré et l'honneur de notre maître Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, et de le préserver de ce qu'il craint pour sa communauté. Vraiment, je suis très heureux de pouvoir présenter, et notamment aux plus jeunes, un aperçu de la biographie de ces personnes qui ont marqué l'histoire de l'islam par leur bravoure et leur détermination. Commençons alors tout de suite notre entretien. Comme on l'a dit, l'imam Ahmed a débattu avec les Mu'tazilites dans la cour d'un calife abbasside. Mais comment les Mu'tazilites, qui sont à la base un groupe dévié, et dont la croyance est opposée à celle de l'Ahl Sunna wa al-Jamara sur des sujets fondamentaux, sont-ils parvenus à s'infiltrer à la cour d'un calife ? Tout d'abord, j'aimerais rappeler le contexte historique dans lequel a eu lieu ce débat. Après le décès du calife Haroun al-Rashid, que Dieu lui fasse miséricorde, à l'âge de 44 ans, en l'an 193 de l'Égypte, son fils Al-Amin est devenu calife pendant cinq ans. Puis, le frère d'Al-Amin, qui s'appelait Al-Ma'moun, lui a succédé en 198 de l'Égypte. Et il se trouve qu'Al-Ma'moun avait pris un Mu'tazilite en tant que conseiller proche dans sa cour. Or, les Mu'tazilites avaient pour croyance que l'être humain crée ses propres actes. Cette croyance est contraire au fondement de l'Islam, car le premier témoignage de l'Islam signifie que Dieu est l'unique créateur. Il est celui qui mérite d'être adoré et il n'y a pas d'autre créateur que lui. Les Mu'tazilites ont contredit le premier témoignage de l'Islam. Mais attention, il est très important de savoir que, sur ce point, le calife Al-Ma'moun n'était pas du tout d'accord avec les Mu'tazilites. Al-Ma'moun croyait, comme tous les musulmans, que Dieu est le créateur de toutes choses. D'ailleurs, l'un des chefs des Mu'tazilites, qui s'appelait Soumama ibn al-Ashras, Soumama, fils de al-Ashras, disait qu'Al-Ma'moun faisait partie des gens du commun. Autrement dit, qu'il ne faisait pas partie des savants, de l'élite. Pourquoi il disait cela ? Car Al-Ma'moun ne croyait pas comme eux que l'être humain crée ses propres actes. Ce point est très important pour montrer que, même si Al-Ma'moun avait pris un Mu'tazilite dans sa cour, cela ne voulait pas dire qu'il avait adopté toutes les croyances des Mu'tazilites. Donc, si je comprends bien, le premier point à retenir concernant la croyance des Mu'tazilites, c'est le fait qu'il croit que l'être humain crée ses propres actes. Et ceci est bien sûr en contradiction avec ce que les musulmans croient. C'est ça. Et là, j'aimerais aborder un deuxième sujet. Et il est très important, donc j'invite les auditeurs à bien faire attention. Ce deuxième sujet dans lequel les Mu'tazilites ont contredit la croyance de l'islam, c'est dans le fait de nier l'attribut de la parole de Dieu. Les Mu'tazilites disaient que Dieu n'a pas l'attribut de la parole. Ils exprimaient cette mauvaise croyance en disant « Al-Qur'an au makhlouq » que le Qur'an est créé. Ce sujet mérite une explication préliminaire à propos de l'attribut de la parole de Dieu. Inch'Allah, je vais la faire. La parole est un attribut de Dieu qui n'a ni début ni fin. La parole de Dieu n'est pas comme la parole d'autre que Lui. Elle n'est pas comme notre parole. La parole de Dieu n'a pas de début du fait que Dieu Lui-même n'a pas de début à son existence. La parole de Dieu n'a pas de ressemblance avec la parole des créatures. Nous, notre parole est faite de sons et de lettres qui donnent des mots. Elle est entrecoupée. On a besoin de cordes vocales, d'une langue. Mais Dieu n'a aucune ressemblance avec les créatures. Et sa parole ne ressemble pas à celle des créatures. Sa parole n'est pas un son produit par un écoulement d'air ou par un entrechoquement de corps. Sa parole n'est pas par une lettre qui se produirait en rabattant une lèvre ou par un mouvement de la langue. Nous, les musulmans, nous croyons que le prophète Moussa a entendu la parole éternelle de Dieu. Sans lettres ni sons. En effet, la raison ne juge pas impossible d'entendre ce qui n'est ni lettres ni sons. Nous disons donc que la parole de Dieu, qui est son attribut, n'est pas une parole avec des lettres qui se succèdent les unes aux autres comme notre parole. Écoutez, chers auditeurs, ce qu'a dit à ce sujet l'imam Abu Hanifa, que Dieu l'agrée, qui fait partie des gens du Salaf. Il a vécu une partie du premier siècle et il est décédé en l'an 150 de l'Égypte. Il a dit au sujet de Dieu Ce qui veut dire en français, Dieu parle et sa parole n'est pas comme la nôtre. Nous, nous parlons avec des organes, des points d'articulation et des lettres. Et Dieu parle sans organes ni lettres. Jusque-là, c'est très clair. L'attribut de Dieu, la parole, n'a aucune ressemblance avec la parole des créatures. On utilise le même mot, la parole, mais le sens visé est différent. Tout à fait. Maintenant, si l'un de nous récite les versets révélés au prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, qui sont en arabe, est-ce qu'on dit qu'il récite la parole de Dieu alors que ses organes sont créés et sa prononciation a un début ? La réponse est oui. Le texte révélé au prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, est appelé aussi la parole de Dieu. En effet, le terme, la parole de Dieu, c'est-à-dire en arabe, kalamullah, peut être utilisé pour désigner l'attribut de Dieu qui n'est pas créé et il peut être utilisé pour désigner le texte révélé en arabe qui, lui, est composé de mots et de lettres créées. D'accord. Donc, quand on dit la parole de Dieu, kalamullah, on désigne soit l'attribut de Dieu, soit le texte révélé en arabe. Mais est-ce que le terme Qur'an a, lui, aussi plusieurs utilisations ? Effectivement. Il en est de même pour le terme Al-Qur'an. Ce terme a deux significations possibles lorsqu'il est utilisé sans restriction, c'est-à-dire lorsqu'on dit Al-Qur'an, sans préciser quel sens on vise. Il est employé afin de désigner les termes révélés au prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, et qui sont en arabe, mais il est également employé pour désigner l'attribut de la parole de Dieu qui n'est pas créée, qui n'est ni lettres, ni sons, et ni une langue arabe, ni une autre langue. Maintenant, si on vise par le terme Al-Qur'an, la parole qui est un attribut de Dieu, cette parole, elle est éternelle, exemple de début. Elle n'est pas créée. Elle n'est ni lettres, ni sons. En revanche, si le terme Al-Qur'an est utilisé en visant les termes révélés en arabe, ces termes sont créés. En effet, la langue arabe elle-même, d'ailleurs comme toutes les autres langues, n'existait pas, et c'est Allah Ta'ala qui les a créées. Elles ont donc existé par la suite. Or, Dieu existe de toute éternité, avant toute chose. Il est exempt de début. Il n'y a pas de début à son existence. Il a l'attribut de la parole avant l'existence des langues. Son attribut de la parole est exempt de début et de fin, et c'est une parole une et indivisible. Donc le mot Al-Qur'an vise soit l'attribut de la parole de Dieu, soit les mots, les termes révélés en arabe au prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Qu'en est-il des autres livres révélés, comme la Taurat, l'Injil, par exemple ? Ces livres révélés sont tous des expressions de l'attribut de la parole de Dieu, qui est éternelle, exempt de début et exempt de fin, et qui n'est donc pas créée. Donc c'est l'attribut de Dieu qui n'est pas créée. Le fait que l'expression elle-même ait un début à son existence n'implique pas d'ailleurs que l'attribut de Dieu a un début. Regardez, c'est simple. Si on écrit sur un tableau ou sur un mur « Dieu » et que quelqu'un dit « Qu'est-ce qui est écrit ici ? » On répond « C'est écrit Dieu ». Est-ce que cela veut dire que la forme des lettres tracées serait Dieu lui-même, l'être de Dieu qui mérite l'adoration ? Bien sûr que non ! Ben voilà ! Donc aucune personne sensée ne va penser une telle chose. On en comprend seulement que ces lettres sont une expression qui désigne en français celui qui a la divinité, celui qui existe de toute éternité et qui mérite d'être adoré, le créateur de toute chose. D'ailleurs, si j'écris « Allah » en arabe, c'est la même chose. On en comprend que ces lettres sont une expression qui désigne en arabe celui qui a la divinité, celui qui existe de toute éternité et qui mérite d'être adoré, le créateur de toute chose. Une fois qu'on a bien expliqué ce sujet, sachez que, malgré le fait que le terme « Al-Qur'an » puisse être employé pour désigner les termes révélés, qui sont donc créés, les savants musulmans ont interdit de dire « Al-Qur'an, au makhlouq, le Al-Qur'an est créé », même si on vise par le terme « Al-Qur'an » dans cette phrase les termes révélés. Et ce, pour deux raisons importantes. La première, c'est pour ne pas induire en erreur des gens qui pourraient être amenés à penser que l'attribut de la parole de Dieu serait créée. Et la deuxième, pour ne pas donner aux Moatazélites qui, eux, niaient l'attribut de la parole de Dieu une façon d'entraîner les gens vers leur croyance qui revient à nier l'attribut de la parole de Dieu. Cependant, dans le cadre de l'enseignement, on met en évidence que l'expression révélée n'est pas un attribut de Dieu mais qu'elle est créée par Dieu car elle est constituée de lettres qui se succèdent les unes aux autres et ce qui est ainsi est nécessairement entré en existence, créé sans aucun doute. Toutefois, cette expression révélée n'est ni l'œuvre d'un ange ni d'un être humain. C'est une expression de la parole de Dieu qui est un attribut de Dieu. On ne dit pas donc « Al-Qur'an makhlouq » « Le Qur'an est créé » et c'est une phrase clé qui va nous amener au fameux débat entre l'imam Ahmed et les Moatazélites. Mais avant d'y arriver, rappelons ce que disaient les Moatazélites au sujet de l'attribut de la parole de Dieu. Nous avons dit que les Moatazélites niaient l'attribut de la parole. Ils prétendaient que le terme « Qur'an » ne peut être utilisé que pour désigner les termes révélés. Et du coup, ils voulaient imposer aux gens de dire « Al-Qur'an au makhlouq » « Le Qur'an est créé ». Mais comme les savants de la religion et de la langue disaient que le terme « Al-Qur'an » peut être utilisé pour désigner l'attribut de la parole de Dieu, d'ailleurs, certains ont même dit que c'est le sens de l'attribut qui vient en premier à l'esprit quand on utilise le terme « Al-Qur'an » sans plus de précision. C'est pour cela que les savants musulmans s'exprimaient en disant « Al-Qur'an est la parole de Dieu et il n'est pas créé ». Ils ont refusé catégoriquement de dire que « Al-Qur'an est créé ». Al-Makmoun avait suivi les Moatazélites dans l'usage de la phrase « Al-Qur'an est créé ». Et là aussi, j'attire votre attention sur le fait qu'Al-Makmoun ne les a pas suivis dans tout ce qu'il disait à ce sujet. Les Moatazélites disaient « Al-Qur'an est créé » et en même temps, ils niaient l'attribut de la parole de Dieu. Et je rappelle d'ailleurs que le fait de nier un des treize attributs de Dieu est une mécréance en fait. Mais Al-Makmoun ne les a pas suivis dans le fait de nier l'attribut de la parole de Dieu. lui, il visait que les termes révélés en arabe sont créés. Comme on vient de l'expliquer, même si les savants de l'islam disaient bien que les termes révélés sont créés, ils refusaient catégoriquement que la phrase « Al-Qur'an est créé » soit dite ainsi sans aucune restriction ni détail. Et c'est là que les choses se sont donc compliquées et que l'imam Ahmed entre enceinte. Exactement. Le calife Al-Makmoun a ordonné de faire subir une épreuve aux savants de la communauté pour leur imposer de dire cette phrase « Al-Qur'an au makhlouq » « Al-Qur'an est créé ». Il a même ordonné de persécuter ceux qui refusaient de dire cette phrase et qui persistaient à dire que « Al-Qur'an n'est pas créé ». Les savants ont refusé de dire la parole que Al-Makmoun leur a demandé de dire mais beaucoup d'entre eux ont fini par la dire sous la torture par crainte de la mort. Parmi les savants qui ont refusé héroïquement de dire cette phrase il y avait l'imam Ahmad. Le calife Al-Makmoun l'a alors convoqué pour qu'il soit interrogé à ce sujet en sa présence. Al-Makmoun était à Tarsus dans le sud de la Turquie aujourd'hui et il a demandé que l'imam Ahmad lui soit amené. L'imam Ahmad a alors invoqué Allah Ta'ala afin qu'il ne rencontre pas Al-Makmoun. Al-Makmoun est décédé à côté de Tarsus en Turquie et il y a été enterré avant que l'imam Ahmad arrive. L'imam Ahmad a alors été ramené en prison à Bagdad. C'était en l'an 218 de l'Egypte correspondant à l'an 833 du calendrier romain. Donc en 218 de l'Egypte l'imam Ahmad a été emprisonné à Bagdad suite au décès du calife. Al-Makmoun étant mort on pourrait penser que les choses vont rentrer dans l'ordre et que les muatazilites vont être chassées de la cour abbasside mais malheureusement ce n'est pas ce qui s'est passé. Malheureusement non. Après le décès d'Al-Makmoun son frère Al-Mu'tasim a accédé au califat. Comme Al-Mu'tasim admirait beaucoup son frère qui lui avait demandé avant de mourir de continuer à imposer cette parole après lui. Il est effectivement resté sur cette voie. Al-Mu'tasim avait même confié au muatazilite Ahmad ibn Abid le poste de grand juge et c'est lui qui l'incitait à imposer cette parole aux gens. L'imam Ahmad est resté en prison puis Al-Mu'tasim est venu à Bagdad en cette même année 218 et c'est là qu'il a demandé qu'on amène l'imam Ahmad pour qu'il soit interrogé devant lui. L'imam Ahmad est resté ferme sur ses positions et il a battu tous ses détracteurs muatazilites devant le calife. Al-Mu'tasim leur disait parlez-lui, débattez avec lui mais Ahmad les réduisait au silence. Puis quand ils ont vu sa fermeté le calife a ordonné qu'il soit ramené en prison où il a été torturé mais il a persisté sur la vérité. Il a patienté face à cette épreuve et il a enduré les coups de fouet des coups tellement violents qu'un des bourreaux disait si j'avais donné ces coups de fouet à un éléphant il serait tombé. Regardez la fermeté des savants d'ahle sunna pour défendre la religion. Subhanallah il a résisté à la torture et aux coups de fouet non pas pour protéger ses propres biens ou sa famille mais pour protéger la croyance des musulmans. C'est donc là qu'a eu lieu le fameux débat. Qu'est-ce que l'imam Ahmad leur a dit pour les réduire au silence ? Voici juste une partie du débat rapportée par Al-Bayhaqi qui a d'ailleurs consacré tout un livre à l'imam Ahmad ibn Hanbal intitulé Manak ibu Ahmad les mérites de l'imam Ahmad. Al-Bayhaqi rapporte donc que le neveu de l'imam Ahmad qui s'appelait Hanbal fils de Ashaq a dit j'ai entendu mon oncle paternel Abu Abdillah c'est-à-dire Ahmad ibn Hanbal dire ils ont tenté d'argumenter avec moi ce jour-là ils visent le jour où il y a eu le débat dans la maison de l'émir des croyants ils m'ont dit n'est-ce pas qu'il ait rapporté des textes dans lesquels il est cité traduit littéralement par surat al-baqara viendra au jour du jugement et surat tabarak viendra ce que les Mu'tazélites sous-entendaient par cette question c'est d'insinuer que le Coran est créé car le fait de se déplacer d'un endroit à un autre est une caractéristique des créatures donc c'était dans le cadre des faux arguments qu'ils avaient avancé pour défendre leur mauvaise croyances écoutez bien chers auditeurs la réponse de l'imam Ahmad il leur a dit il s'agit plutôt de la récompense de la récitation de ces sourates qui viendra c'est à dire que les récompenses de la récitation de sourate al-baqara et de sourate tabarak viendront au jour du jugement et l'imam Ahmad a continué en citant un verset de Coran dont le sens apparent revient à attribuer le déplacement à Dieu mais bien sûr ce n'est pas le sens apparent qui est visé il l'a d'ailleurs interprété en l'expliquant par un sens qui est digne de Dieu et qui n'est pas le sens apparent il l'a expliqué par un autre sens que le sens apparent ce verset est wajarabouk et Ahmad a dit ce qui viendra en fait ce sont les manifestations de la puissance de Dieu écoutez bien ce qu'a dit l'imam al-bayhaqi il a dit il y a en cela la preuve que l'imam Ahmad n'avait pas pour croyance que ce verset wajarabouk qui est parvenu dans le Coran signifierait d'attribuer à Dieu un déplacement d'un endroit à un autre comme la venue des êtres qui sont des corps mais il s'agit de la manifestation c'est-à-dire de l'apparition des signes de la puissance de Dieu autrement dit tout comme il est cité dans les textes religieux le terme arabe jah'attribué attribué à Dieu avec un sens apparent qui revient attribué à Dieu le déplacement et qu'il fallait interpréter ce texte par autre que son sens apparent car Dieu est exempt des caractéristiques des créatures et personne ne dit que ce texte signifierait que Dieu est créé de même le texte dont le sens apparent en français est que surat al-baqara et surat al-tabarak viendront le jour dernier devra être interprété et ne signifie en aucun cas que l'attribut de la parole de Dieu est créé comme vous l'aurez compris cette réplique époustouflante de l'imam Ahmad au Mu'tazélite est aussi une réplique contre les wahhabites qui prétendent que Dieu serait un corps l'imam Ahmad a procédé au taouil à l'interprétation et a répliqué aux deux groupes déviés en une phrase cette réplique montre le très haut degré de l'imam Ahmad dans la science voici donc un exemple qui montre que l'imam Ahmad était sur la croyance de l'ahle sunna contrairement aux prétentions des wahhabites qui se réclament mensongèrement de lui et qui renie l'interprétation des versets non explicites par autre que le sens apparent pendant le débat avec les Mu'tazélites il n'a pas hésité à interpréter les versets conformément à la croyance sunnite l'imam Ahmad fait donc partie des plus grands savants de l'islam c'est un saint vertueux tout comme l'imam Shafiri qui était d'ailleurs son contemporain et son enseignant j'invite d'ailleurs ceux qui auraient manqué la première partie de l'entretien sur l'imam Ahmad à l'écouter sur notre chaîne le lien est disponible dans la description pour conclure docteur Walid vous m'avez dit avant l'émission qu'il y avait une très belle histoire entre l'imam Ahmad et al-Shafiri en lien avec cette grande épreuve que l'imam Ahmad a subie pouvez-vous nous la raconter ? Cette histoire est rapportée par al-Subki dans Tabakat al-Shafiri avec une chaîne de transmission qui remonte jusqu'à al-Rabi' fils de Suleyman l'élève de l'imam al-Shafiri al-Rabi' a dit al-Shafiri m'a confié une lettre à remettre à l'imam Ahmad je l'ai donc rencontré juste après qu'il a accompli la prière de subah et je lui ai remis la lettre et je lui ai dit voici une lettre de ton frère al-Shafiri d'Egypte il m'a demandé l'as-tu lu ? je lui ai répondu non il l'a prise et quand il en a terminé la lecture il a pleuré je lui ai demandé alors qu'est-ce qu'il y a dans cette lettre ? il a répondu al-Shafiri m'informe qu'il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le rêve lui dire de m'écrire pour me passer le salam et me dire tu seras éprouvé pour que tu dises que le Qur'an est créé alors ne leur réponds pas c'est-à-dire ne réponds pas par l'affirmative ne dis pas que le Qur'an est créé Allah t'accordera grâce à cela un honneur jusqu'au jour dernier j'ai dit alors à Ahmed Abdel Hanbal quelle est ma récompense pour cette bonne nouvelle ? il a retiré un des deux vêtements qu'il portait celui qui était en contact avec sa peau et il me l'a remis lorsque je suis retourné chez al-Shafiri je l'ai informé de ce qui s'était passé il m'a dit je ne vais pas t'attrister en te demandant ce vêtement mais trempe-le dans l'eau et donne-moi de cette eau pour les bénédictions subhanallah je pensais conclure mais cette histoire elle seule est une invitation à faire une autre émission sur le thème du tabarrok l'imam Ahmed a donc donné son vêtement celui qui était en contact avec sa peau à al-Rabi l'homme qui a apporté la lettre pour le récompenser c'est une incitation au tabarrok de la part de l'imam Ahmed même si certains détracteurs pourraient dire que c'est simplement un vêtement donné en cadeau mais la réaction de l'imam Shafiri est irréfutable qu'est-ce qu'il a dit trempe-le dans l'eau et donne-moi de sa taux pour les bénédictions que Dieu nous accorde de profiter des bénédictions de ces grands hommes défenseurs fermes de la croyance musulmane Docteur Walid c'est toujours un plaisir de vous recevoir le plaisir est partagé merci encore une fois pour toutes ces informations utiles et précieuses très chers auditeurs de Radio Sunnit la voix de la PBIF je vous invite à partager ces émissions afin d'en faire profiter le plus grand nombre likez commentez et partagez et le mot de la fin ce soir je vous invite à faire du zikr des évocations car le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam a dit duquel on comprend que celui qui récite sans tasbihah il lui sera alors inscrit mille récompenses il lui sera pardonné mille péchés et je rappelle chers auditeurs que la tasbihah c'est le fait de dire la parole subhanallah donc veillons à profiter au maximum de nos nuits de ramadan pour gagner des récompenses incha'allahu ta'ala taqabbal allahu ta'atikum wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh profitons de chaque moment de ces nuits et de ces jours ramadan est revenu ramadan est de retour dans le meilleur des mois durant ce mois honoré ramadan saison de la profite profitons de ces moments précieux de ces moments bénis de ces moments précieux Sous-titrage FR ?